Nous souhaitons la bienvenue aux autres invités qui n'ont pas encore été présentés. Période de questions orales. Chef de l'opposition officielle. Merci. Ma première question s'adresse au premier ministre. Demain, General Motors rencontrera législateurs américains concernant la restructuration. Ces législateurs ont été clairs. Elles n'ont pas jeté l'éponge pour lutter contre la décision de GM. Pour le premier ministre, c'est terminé. C'est fini. Pourquoi est-ce que le premier ministre pense que jeter l'éponge est la seule solution? Par vous, M. le Président. Au cours des derniers jours, il y a une semaine maintenant, j'ai parlé à davantage de travailleurs et de familles d'OGM que quiconque au pays rappelle à l'Ordre. J'ai parlé à une maire de Nantes, d'un travailleur d'OGM ce matin. Nous allons travailler très fort pour créer de nouvelles possibilités, des possibilités pour les travailleurs d'OGM parce qu'on ne veut pas qu'ils s'inquiètent de perdre leur emploi. C'est ce qui se passe avec GM à Ottawa, tous les deux ans, soit que le gouvernement doit financer GM ou soit qu'il ferme une usine. Nous sommes tous là. Nous avons quatre ministres qui vont se rencontrer, des députés. Nous allons parler à toutes les grandes entreprises dans le monde complémentaires dans une déclaration commune. Les sénateurs de l'OIO ont été clairs. Nous voulons conserver ces emplois. Les travailleurs d'OGM ont prouvé. Nous allons continuer à les défendre. Voilà ce que les sénateurs ont dit. Ils rencontrent GM d'eux-mêmes pour maintenir les emplois. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne mène pas la même lutte pour les travailleurs d'Oshawa? Premier ministre, par vous, M. le Président. Nous tous en septembre, particulièrement le chef néo-démocrate, que pour moi, je suis toujours prêt à me battre. Députés, veuillez vous asseoir. Je vais me battre pour diminuer les taxes pour toutes et chacun, les entreprises. Je vais lutter pour éliminer cette taxe carbone. On ne peut pas lutter contre la taxe et se demander pourquoi les emplois quittent le mardi. L'opposition, ce qu'ils font. Ils veulent augmenter les taxes. Pour avoir une taxe carbone, nous avons adopté le projet de loi 47. Excellent projet de loi pour attirer de nouvelles entreprises. Intervention du Président. Complémentaire final. Sauf lorsque, du jour au lendemain, c'est retiré de la lutte pour maintenir les emplois à Oshawa. Les familles à Oshawa ont besoin d'un gouvernement pour les défendre. Et un gouvernement a dit que c'était terminé, que c'est fait. Les milliers de personnes qui dépendent d'OGM pour leur revenu ont besoin d'une stratégie. Le gouvernement élimine les emplois dans le secteur électrique et refuse de lutter avec les travailleurs d'OGM. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne fait pas ce que les autres leaders en Amérique du Nord, c'est-à-dire défendent les travailleurs d'OGM, qui ne souhaitent pas abandonner la lutte? Lémité, veuillez vous asseoir. Premier ministre. M. le Président, la chef néo-démocrate dira que les emplois diminueront. Nous allons créer de nouveaux emplois bien rémunérés, permanents. Pour créer des emplois en Ontario, on a perdu 300 000 emplois sous l'ancien gouvernement. Et le gouvernement et les néo-démocrates ont voté à 97 % en faveur des mesures libérales. Nous avons changé la situation. Nous avons diminué le tarif d'électricité. Nous allons couper les contrats d'éoliennes. Nous allons diminuer les taxes. Nous allons créer un environnement où il y a un climat propice aux affaires. J'ai parlé au ministre des Finances à New York. Et les trois mots, c'est-à-dire nous avons un climat propice aux affaires en Ontario. Voilà ce qu'il a dit à New York. Député, veuillez vous asseoir. Intervention du Président. À l'ordre... Je demande de l'ordre... À l'ordre... Merci. Redémarrer la pendule. Prochaine question, chef de l'opposition. Ma question s'adresse également aux premières mesures. Nonobstant le fait qu'il invente des choses sur le dos des néo-démocrates. Intervention du Président. Je demande à la chef de l'opposition de retirer ses propos. Je les retire. Le Globe a dit que le premier ministre et Dean French travaillent très fort pour s'assurer que le PDG d'Ontario, M. Haynes, devienne le PDG. Il était un allié et il aura un salaire d'un million cinq. Selon l'entente avec Hydro One, l'embauche d'un PDG, c'est la décision du conseil seulement. Est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi son chef de cabine, Dean French, essaie de trouver un emploi pour M. Haynes, premier ministre, ministre de l'Énergie? La chef de l'opposition a demandé de poser une question à Hydro One et au PG, qui sont des entreprises privées et publiques. Eux, ils prennent les meilleures décisions en matière d'embauche. Voilà la réponse complémentaire. Selon le Globe, le seul directeur qui appuie le premier ministre et son candidat sont ceux que le premier ministre a embauché. cinq des six directeurs refusent le choix du premier ministre et ont même embauché un avocat pour régler le problème du premier ministre et son chef de cabinet. Pourquoi est-ce que le gouvernement force l'embauche d'une personne à Hydro One, ministre de l'Énergie? Comme je l'ai dit plus tôt, l'OPG est un organisme de la couronne. Hydro One est une société indépendante, publique. Nous voulons renouveler l'administration sans conseil pour refléter l'administration intéressante que la chef de l'opposition, que l'ancien Compte Néodémocrate participait dans l'exploitation d'un service public et coupe 7500 emplois. Voilà ce que les néo-démocrates font. Nous voulons défendre les travailleurs et nous allons défendre ces emplois. Et nous n'avons pas la laissé intervenir dans le réseau électrique. Redémarrer la pendule complémentaire. On voit que le gouvernement défaut les amis du premier ministre. C'est ce que l'on voit. Une fois de plus, le premier ministre et son chef de cabinet font ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, et font écoper la population d'Ontario. On paie déjà un demi-million de dollars parce que le conseil du cabinet a demandé le renvoi d'une personne. Et pourquoi le premier ministre et son chef de cabinet, Dean French, interviennent dans le processus de recrutement à Hydro One? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je voudrais, nous allons revoir ce qui se passe. L'OPIG est un organisme de la Couronne, différent de la Couronne, différent de la Couronne, qui est une entreprise publique. Il y a des ressemblances concernant les ressources humaines. Ils prennent leurs propres décisions en matière d'embauche. Merci. Prochaine question, chef de l'opposition. Ma prochaine question s'adresse également au premier ministre. Hier, on a demandé à la ministre des services correctionnels concernant la nomination d'un nouveau commissaire. Il y a eu un rapport lorsque le commissaire de la police a été affiché en octobre parce que son dossier était trop faible et finalement les critères ont changé deux jours plus tard. Est-ce que le premier ministre peut nous dire si son bureau est intervenu ou bien s'il va se retirer de son intervention? Ministre des services correctionnels et communautaires. Merci. Comme cela a été, il y a eu des modifications aux critères d'embauche ou aux concours affichés. Et selon le rapport, on voulait que davantage de personnes puissent présenter leur candidature. Et le cabinet d'embauche a pris cette décision et je trouve ça insultant que quelqu'un qui a dépensé des décennies au service public a suggéré qu'il n'est pas qualifié pour devenir commissaire de la PPO. Pour moi, je trouve ça insultant. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce qui est choquant, c'est que cette ministre vient d'admettre que le processus d'embauche a été changé pour quelqu'un comme l'ami du premier ministre puisse poser sa candidature et soit qualifié pour ce poste. C'est ce qui est époustouflant. Les gens ont des préoccupations sérieuses quant à cette nomination et au processus. Chris Lewis, l'ancien commissaire de la PPO, a dit que cela a été décidé dès la première journée. Maintenant, le gouvernement a réécrit la description des tâches pour qu'un ami du premier ministre puisse poser sa candidature. Est-ce que le gouvernement s'engage à avoir un examen transparent et indépendant de ce poste? Vous pouvez vous rasseoir. La ministre. Le comité d'embauche indépendant a nominé à l'unanimité l'embauche de M. Tarvernier. Et ce n'était pas juste nous. Rob James, le président de l'Association des policiers de l'Ontario, au nom des membres en uniforme et en civil de la PPO, j'ai hâte de souhaiter la bienvenue au commissaire. On est prêt à travailler avec le commissaire, quelqu'un qui a prouvé de bonnes aptitudes dans le travail de Foster Law. Paul Chaston, président de l'Association des policiers de l'Ontario. Je connais le sur-entendant de Ron Tarverne depuis 25 ans. Il est très dévoilé. Ron est un excellent choix pour être le chef de la police de l'Ontario. Et le chef de police de la ville de Toronto a dit qu'il y a une perte parce que Ron Tarverne est allé. C'est le gain de la PPO. Il sera un commissaire excellent. Question suivante, le député de Chatham Kent-Limmington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement pour la protection de la nature et des parcs. Depuis trop longtemps, les gens qui travaillent dans cette province avaient des coûts augmentés et qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Avec l'adoption de la loi sur l'annulation du plafonnement et des chances, les Ontariens ont finalement pu avoir un peu de soulagement. Pendant que les libéraux Trudeau pensent qu'une taxe carbone, c'est la seule option pour réduire les émissions, ils ne voient pas que leur taxe va rendre la vie inabordable. La population de cette province veut un gouvernement qui va les défendre. Ils doivent savoir que notre gouvernement va faire tout ce qu'il peut pour arrêter la taxe carbone Trudeau. Est-ce que le ministre peut dire ce que notre gouvernement, sous le leadership du Premier ministre Ford, va faire pour arrêter cette taxe régressive qui tue des emplois qui soient imposées dans notre province? Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Monsieur le Président, en m'adressant au député Chatham-Quintes, merci pour la question. Notre gouvernement a fait une promesse à la population ontarienne de se débarrasser du programme de plafondement et change qui fait perdre des emplois. On ne l'a pas fait pour que les libéraux imposent une taxe carbone que le directeur de la responsabilité financière a dit qui va faire perdre beaucoup d'emplois. On n'a pas réduit le plafondement et change pour avoir encore plus. C'est pourquoi, sous le leadership de notre Premier ministre, il y a six provinces qui sont ensemble, contre le plan fédéral, la province du Nouveau-Brunswick, qui ont dit la semaine dernière qu'ils vont rejoindre le recours juridique contre cette taxe régressive et qui tue des emplois. On voit tout ce qu'on peut pour arrêter la taxe carbone de Justin Trudeau. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. C'est bien de savoir que notre gouvernement reste engagé à faire tout ce qu'on peut pour que la population qui travaille fort dans notre province ne soit plus punie avec des coûts qui augmentent partout. La province de l'Ontario, Monsieur le Président, a l'autorité de prendre décision sur comment l'Ontario va lutter contre le changement climatique. Notre gouvernement est sérieux sur les gestes posés contre les défis qu'on a suite au changement climatique. La semaine dernière, le ministre a dévoilé notre plan qui va en fait assurer que nous partageons... C'est quoi le mot? On va maintenir l'accord de Paris, on va le protéger. Est-ce que le ministre peut souligner les gestes qu'on va poser pour s'assurer que l'Ontario continue à avoir un progrès vers nos objectifs? Le ministre. Je n'ai jamais entendu le député de Chatham-Kens qui ne savait pas quoi dire. C'est l'enthousiasme de notre plan conçu en Ontario qui l'a fait perdre un peu les pédales. C'est un plan complet qui assure de l'air propre, de les sols et de l'eau et qui compose avec les effets du changement climatique. On a le partage de réduction, on a eu 22% de réduction et on aura un plan qui va, d'une façon logique, réduire de 8%. On a un plan aussi qui va assurer qu'on prend soin de nos eaux, qu'on fait le suivi, que les décharges d'eau usée ne soient pas vérifiées. Une chose qui n'est pas dans ce plan, qu'on a promis qu'il ne serait pas, et que les ontariens peuvent compter, c'est une taxe carbone qui va poser des problèmes aux familles. Cela ne sera pas là. Merci. Question suivante. Question suivante. Le député de Kingston et les îles. Merci. Mes excuses à tout le monde. La semaine dernière, j'ai presque volé une question. Hier, on a entendu des experts légaux et environnementaux et incluent l'Association des juristes environnementaux, Ontario Edwards et l'ancien sous-commissaire à l'environnement. Ils disent que l'abolition de commissaires indépendants à l'environnement retirerait des obligations à cette province. Est-ce que le Premier ministre va écouter ses premiers experts et va maintenir ce bureau indépendant? Le Premier ministre, le ministre de l'environnement, de la protection de la nature et des parcs. Je remercie le député de sa question. Monsieur le Président, les changements qu'on a faits assurent que l'Ontario sera la seule province qui est un commissaire à l'environnement, qui sera indépendant sous l'obligation de la vérificatrice générale. Cela démontre le besoin de notre gouvernement de composer avec la dette de 15 milliards de dollars, mais on va maintenir la surveillance appropriée. Le commissaire sera là et va travailler dans le bureau de la vérificatrice générale pour assurer que tout soit en place, pour avoir une bonne économie et un bon environnement. Merci, Monsieur le Président. C'est une réponse intéressante parce que le gouvernement a déposé des amendements au projet de loi 157 pour donner des mises à pied potentielles au bureau du commissaire à l'environnement. Il semble que le gouvernement va décider de réduire la dotation personnelle au commissaire de l'environnement. Pourquoi le Premier ministre a peur de ces conditions de surveillance? Le ministre, je remercie le député de la question, les néo-démocrates n'ont pas déposé des amendements au projet de loi 157. C'est vrai, Monsieur le leader parlementaire. Ils n'avaient pas de préoccupations, aucune, pas d'idées sur aucun des aspects. Et rien n'a entré au commissaire de l'environnement. Le comité va étudier les amendements, il va prendre des décisions comme il doit faire. Ils seront votés. Mais l'aspect important, c'est que l'Ontario va maintenir un commissaire à l'environnement selon le modèle fédéral. C'est exactement le même modèle utilisé par le gouvernement fédéral qui travaille avec la vérificatrice générale. Et on sera la seule province qui l'aura. Question suivante, la députée de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Mon ministre préfère, le ministre a parlé à l'Alliance des producteurs de serres de l'Ontario et qui a démontré qu'on appuie ce secteur avec la réduction du fardeau. L'Ontario est presque 60% de la production en serre des légumes et 80% d'emploi dans ce secteur. Et beaucoup d'Ontariens peuvent avoir des légumes et des fruits frais. Le gouvernement a annoncé qu'on fait la réconception du financement pour que le secteur de production en serre puisse s'améliorer. Est-ce que le ministre peut nous dire quelles mesures ce gouvernement a pris pour réduire le fardeau pour les entreprises de production en serre ? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci à la députée de Carleton d'une question importante. J'étais très fier d'annoncer que notre gouvernement a reconçu 8 millions de dollars donnés par le Conseil d'adaptation de l'agriculture pour financer plus de projets et plus d'innovation. Notre gouvernement a passé au geste dans le secteur de production en serre en arrêtant la mesure de plafonnement et d'échange. En travaillant avec le secteur privé, on a plus de mesures incitatives pour qu'on puisse aider les collectifs d'éloigner avec les coûts d'électricité. Et nous continuons à demander au gouvernement fédéral pour qu'on puisse refléter dans les mesures l'aspect unique de l'agriculture. On veut avoir de la croissance et de l'innovation. Question complémentaire ? Merci, M. le Président. Et au ministre, sa question est d'appui à l'industrie de production en serre. Les agriculteurs à Carleton comme Suntech Farms seront contents d'entendre comment le gouvernement pour la population les appuie dans les questions de travail, réduction des gaz à effet de serre et les fardeaux générales. On va avoir des projets innovateurs dans ce secteur, en particulier où on va accélérer. C'est très bien que notre gouvernement a pu travailler avec le secteur pour rendre ce programme plus efficace. Est-ce que le ministre peut nous dire comment nous appuyons les besoins de l'industrie de production en serre ? Réponse du ministre. Merci, et merci à la députée de sa question complémentaire. Comme la députée l'a mentionné avant, nous aidons le secteur des productions en serre en réduisant les fardeaux. Nous travaillons avec les partenariats dans les secteurs de production en serre, de légumes et autres pour avoir des investissements. Jean Venderen, le président de l'alliance de producteurs en serre de l'Ontario, dit que nous sommes contents de travailler en partenariat avec le ministre Hardeman pour avoir le soutien pour les agriculteurs. On va s'assurer que le secteur continue à adopter des mesures d'avant-garde et qu'on puisse faire beaucoup de travail. Nous sommes très fiers du travail avec cette alliance et tous les partenaires dans ces secteurs du fruit, de légumes et de fleurs. Merci. Question suivante, la députée de Kitchener-Centre. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre des services communautaires et des services correctionnels. La semaine dernière, on a dévoilé les statistiques de crimes de colère et des crimes haineux plutôt au pays et en Ontario, on est plus élevé qu'ailleurs. Et il y a le nombre le plus élevé de crimes haineux au Canada depuis 2009. On dit qu'il n'y a pas de place de racisme en Ontario, ce n'est pas assez et on a besoin de gestes concrets. Est-ce que ce gouvernement va faire ce qu'il s'impose et va financer la commission contre le racisme pour que l'Ontario soit un endroit sécuritaire pour tous les ontariennes? La ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci pour la question. Je suis très content de pouvoir parler de ces statistiques Canada parce que c'est important. Non obstinant vos commentaires précédents, je crois en fait qu'il n'y a pas de rôle, qu'il n'y a pas de place ni d'endroit où l'antiracisme est accepté. Le racisme et mes excuses soient acceptés chez nous, dans nos collectivités, dans le milieu de travail. C'est pourquoi je suis content que la direction d'antiracisme va continuer à faire ce travail. Il faut avoir ces détails pour assurer que les bonnes décisions soient prises et que tout le monde soit protégé en Ontario. Question complémentaire. Monsieur le Président, maintenant, plus que jamais, la direction d'antiracisme doit être rétablie. La plus grande augmentation des crimes haineux a été observée en Ontario selon ses études. Les crimes anti-musulmans ont augmenté contre les noirs aussi, ainsi que les juifs. C'est à l'heure où on a besoin de vrais gestes pour combattre l'antiracisme contre les noirs et l'antiracisme contre les noirs. Et la rhétorique vide ne va pas combattre. Il faut que ce soit une priorité. Est-ce que le gouvernement va s'engager à élargir le mandat de la direction d'antiracisme, afin qu'on adopte des mesures législatives qui vont perpétuer la discrimination? Veuillez-vous rasseoir, s'il vous plaît, la ministre? Je ne suis pas sûr d'où vient la rhétorique. J'ai dit très clairement, on veut s'assurer qu'on prend des décisions basées sur les faits. On va le faire avec l'aide de la direction contre l'antiracisme. Et on veut s'assurer que dans nos écoles, dans nos milieux de travail, dans nos synagogues, on protège les gens qui sont attaqués. C'est inapproprié, c'est mauvais. Et on va s'assurer, en tant que gouvernement, qu'on a des politiques en place pour faire toute une différence. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question suivante, la députée de Scarborough-Guildwood. La députée de Scarborough-Guildwood. Monsieur le Président, je demande le consentement unanime de poser une question à la place du député de Thunder Bay supérieur nord. La députée de Scarborough-Guildwood a demandé le consentement unanime pour poser la question au nom du député de Thunder Bay. On a l'accord, la députée de Scarborough-Guildwood. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, on dit que votre chef de cabinet a demandé à la police, a ordonné à la police de fermer des dispensaires de cannabis. Il y a quelques mois, vous êtes ingéré dans Hydro One en termes de la nomination du PDG. Le vice-président d'OPG, on a dit que Dean French, votre chef de cabinet, lui a exigé qu'il soit congédié, ce qui a coûté 500 000 $ aux contribuables de l'Ontario. Monsieur le Premier ministre, quand on vous a demandé, vous avez dit que vous n'êtes pas intéressé à savoir ce qui s'est passé. Mais ça, c'est une préoccupation pour la population de la province. Combien est-ce que votre chef de cabinet, Dean French, va continuer à coûter à la population de la province? Est-il temps, Monsieur le Premier ministre, pour que vous congédiez votre chef de cabinet? Le Premier ministre? Le ministre de l'Énergie, avec tout le respect que je peux avoir, pensez au nombre de personnes qui ont été congédiées, vu l'incompétence dans le secteur énergétique pendant une semaine, une décennie et demie, où ils étaient au pouvoir. Les gens dans le nord de l'Ontario, maintenant, ont de meilleures options, ont réduit le prix de l'électricité, les tarifs d'électricité, les tarifs du gaz et de l'essence. Quand on parle de congédié, trop de gens dans le nord de l'Ontario ont été obligés de choisir entre se nourrir et chauffer leur maison. Et où ils devraient se déménager parce que ce gouvernement les a fait perdre leur emploi avec leur compétence dans le secteur énergétique. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Et je reviens au Premier ministre. Les Ontariens et Ontariennes se posent la question. Comment c'est possible que votre ami personnel, Rob Tavern, le surintendant de Toronto, a reçu le poste de chef de police de la police provinciale de l'Ontario? Les gens ont des préoccupations quant à ce que cela veut dire, quant à des enquêtes qui continuent sur l'ancien candidat. Et le Premier ministre ne va pas continuer de façon objective, en particulier vu le fait que le chef du cabinet du Premier ministre n'a pas de problème à prendre le téléphone et appeler la PPO et leur ordonner de faire des enquêtes. Monsieur le Premier ministre, la population ontarienne est préoccupée contre votre ingérence et abus de pouvoir délibéré de votre gouvernement. Quant à vos amis personnels et ce que cela voudra dire pour la population de toute la province. Merci. Ministre de l'énergie. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président, C'est un parti qui a détruit la viabilité économique de cette province. Soyons clairs. Nous étions le moteur économique de ce pays. Heureusement, nous avons un président du Conseil du Trésor qui s'occupe du déficit. Résorber le déficit, c'est la raison pour laquelle ils se lèvent le matin et tous nos collègues vont défaire ce qu'a fait le Parti libéral. Nous allons rendre l'électricité plus abordable. L'essence sera plus abordable. La taxe sur le carbone nuisible à l'emploi que le gouvernement fédéral vote nous imposer ne se concréditera jamais en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Aujourd'hui, il y a des représentants, des fabricants et des exportateurs ici à Queen's Park. Cette entité représente 2 500 emplois à l'échelle du pays, y compris des centaines d'emplois en Ontario. En fait, ils vont déposer un rapport sur le secteur de la fabrication en Ontario. Notre gouvernement, pour la population, a été élu avec un engagement pour créer de bons emplois en Ontario. Un élément de cette tâche, c'est d'avoir de bons emplois du secteur de la fabrication. Le ministre peut nous informer quelles mesures seront prises par notre gouvernement pour soutenir le secteur de la fabrication et pour que l'Ontario soit ouverte aux affaires. Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci, c'est une excellente question. Et nous sommes sérieux lorsque nous disons que l'Ontario est ouverte aux affaires. Depuis notre élection en juin, mon ministère travaille de façon infatigable pour faire croître la performance des entreprises. Nous avons parcouru la province, nous avons assisté aux tables rondes qui nous ont permis de créer la loi sur l'Ontario ouverte aux affaires qui visent à abroger les éléments nuisibles à l'emploi du projet de loi 148. Nous avons abrogé ces éléments et nous avons fait adopter le projet de loi 147. En fait, Dennis Darby, président des fabricants et des exportateurs, a dit que l'abrogation du projet de loi 148 est une façon importante pour restaurer la concurrentialité des fabricants en Ontario. Nous allons continuer de nous attaquer au phare de réglementaire et nous allons créer de bons emplois en Ontario. Complémentaire. Merci, monsieur le ministre. Je suis heureuse que vous travailliez fort pour que l'Ontario soit ouverte aux affaires. Nous aurions perdu 7000 emplois à Pickering si l'opposition était au pouvoir. Et c'est en temps que le gouvernement précédent n'a rien fait lorsque notre province perdait 300 000 emplois du secteur de la fabrication, des emplois qui soutiennent les communautés et les familles ontariennes. Ce sont des personnes travaillantes, nos voisins qui veulent avoir une maison, une voiture et qui veulent permettre à leurs enfants de poursuivre des études. Le projet de loi 148 a rendu ses rêves presque impossibles à réaliser. Le ministre, peut-il nous informer quelles mesures seront prises par notre gouvernement pour faire croître le secteur de la fabrication et pour créer de bons emplois payants en Ontario? Le ministre, une excellente question. La loi sur l'Ontario ouverte aux affaires n'était que la première étape de notre plan pour faire de l'Ontario une province ouverte aux affaires. Dans l'énoncé économique, nous avons annoncé une réduction des formalités administratives de 25 % d'ici 2022, une réduction de 25 % pour ce qui est des coûts d'être en conformité aux règlements provinciaux. Et nous n'allons pas mettre à risque la santé et la sécurité. L'Ontario deviendra le meilleur endroit pour les investissements en Amérique du Nord. Les fabricants vont s'installer en Ontario et ils ne vont pas s'installer aux États-Unis. Il y aura de meilleurs emplois payants en Ontario après une quinzaine d'années de mauvaises politiques libérales, soutenues par le NPD, des politiques qui le font très difficile d'acheter ou de fabriquer des voitures en Ontario. Nous renversons la vapeur. L'Ontario est ouverte aux affaires. Arrêtez la pendule. L'Ontario est ouverte à l'ordre. L'Ontario est ouverte à l'ordre. L'Ontario est ouverte à l'ordre. Arrêtez la pendule. Prochaine question. Le député d'Essex, merci. Cette question s'adresse au premier ministre. C'est une question concernant son leadership. On voit une augmentation troublante de discrimination et de la promotion de la haine. Le dimanche de ce week-end, le premier ministre sera présent à un événement de Charles McReady à Mississauga. Il fait même partie des publicités pour cette activité. C'est la même personne qui a été condamnée par le Conseil des normes de télédiffusion en raison de ses commentaires sur les personnes gays et lesbiennes. La question est simple. Pourquoi le premier ministre soutient-il cet homme? Par votre intermédiaire, monsieur le président, ça n'a rien à voir avec la politique gouvernementale. Cependant, je vais parler aux contribuables. Des contribuables qui en ont eu assez avec le gouvernement libéral et le NPD. qui avaient augmenté les impôts, qui avaient augmenté les tarifs d'électricité. Certaines des personnes à qui je vais parler sont parmi les personnes qui ont perdu leurs emplois sous les libéraux. Ces personnes sont très heureuses que notre gouvernement est au pouvoir. Nous renversons la vapeur, nous créons de bons emplois, payons, nous baissons les tarifs d'électricité ainsi que les impôts. Donc, à chaque mois, lorsqu'on voit la facture de gaz, elle a été diminuée. Et à la pompe, le prix de l'essence est le moindre depuis longtemps. Ce sont des personnes qui sont fatiguées de ce qui s'est déroulé au cours des 15 dernières années. Alors, il me semble que le premier ministre ne pense pas que les personnes LGBTQ sont contribuables. C'est tenteux. Je veux que le premier ministre entend les propos haineux de M. McReady. Il a dit, c'est quoi l'orientation sexuelle? qu'on peut avoir une orientation à la pédophilie. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit accepter ce comportement. Il a aussi dit que les musulmans avaient perpétré le Shoah. Il a dit que Haïti était la capitale de Voodoo. a-t-il l'intention de soutenir ce genre de propos? Par votre état médias, M. le Président, il y aura des personnes de plusieurs confessions présentes à cette activité. Ces personnes veulent savoir comment nous les aiderons à créer des emplois. Ce sont de bons chrétiens. Peut-être qu'il est anti-chrétien, mais vous avez raison, il y a des gens qui sont anti-police, anti-militaire, anti-affaires, mais nous soutenons le monde d'affaires, nous créons des emplois, nous baissons les impôts, nous redonnons de l'argent aux antariennes. Et ce n'est qu'un régime socialiste qui est en face. à l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. redémarrer la pendule. Prochaine question, député d'Ottawa-Sud, aujourd'hui, c'est la journée que vous avez désignée comme une journée où nous pourrons poser deux questions. Je demande le consulat unanime pour poser une question au nom de la députée de Don Valley Ouest. Le député demande le consulat unanime pour poser une question au nom de la députée de Don Valley Ouest. Sommes-nous d'accord? J'ai entendu un nom. Prochaine question, le député de Niagara Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, du développement du Nord et des mines. Notre gouvernement est déterminé à protéger et à créer de bons emplois au Nord. Nous en aurons cette promesse. Un Nord fort est une façon de nous assurer de la prospérité dans la province. C'est pour ça que nous créons de nouveaux emplois au Nord pour que nous demeurions concurrentiels. Notre gouvernement mette un terme aux obstacles qui ont miné le développement de l'économie du Nord. Le ministre, peut-il nous informer comment nous créons de bons emplois au Nord? Le ministre de l'Énergie, n'importe quel moment où je peux parler des occasions au Nord, j'apprécie ce genre de questions. Nous mettons l'accent sur les collectivités, sur les secteurs de l'économie et sur les biens universitaires. Nous soutenons la région de Carling. Nous soutenons la construction d'un centre communautaire qui sera aussi un refuge d'urgence et nous permettra de créer des emplois. Nous investissons dans le secteur forestier qui sont d'exploitation autochtone. Nous attaquons aux formalités administratives pour que les sociétés minières puissent bien fonctionner. Nous avons un excellent député de Sous-Saint-Marie qui a défendu les emplois à Sous-Saint-Marie. Nous allons continuer de financer le système d'éducation au Nord. question complémentaire pour le député de Sous-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de son travail pour créer des emplois pour les gens du Nord. Les employeurs me disent que l'Ontario doit permettre aux jeunes personnes d'atteindre leur plein potentiel. les jeunes personnes ont besoin des compétences nécessaires pour pouvoir les postes en Ontario. Les jeunes personnes veulent obtenir les compétences nécessaires pour qu'elles puissent avoir une bonne vie au Nord. Le ministre peut-il nous dire que fait notre gouvernement pour que les jeunes puissent avoir les compétences nécessaires pour avoir des bons emplois au Nord? La ministre de la Formation des Collèges et des Universités. Merci au député de Soussaint-Marie de cette question. Il a tout à fait raison de faire en sorte que les jeunes personnes aient les compétences pour les emplois de demain est essentiel pour les emplois du Nord. Je suis fier que le gouvernement de l'Ontario pour la population a investi plus de 6,5 millions de dollars à l'Université de Lakehead pour créer le Centre d'études avancées en génie et en sciences. Il y aura des laboratoires, des centres de recherche, un centre d'entrepreneuriat. En novembre, j'ai eu l'occasion de visiter Thunder Bay et l'Université de Lakehead. J'ai vu les efforts pour créer un meilleur environnement d'apprentissage. je félicite l'Université de Lakehead de ce développement. J'ai hâte de collaborer avec cette université ainsi qu'avec toutes les universités et tous les collèges du Nord pour livrer la marchandise à la population du Nord. Prochaine question. à l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. redémarrer la pendule, le député de Hamilton et Stoney Creek. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Culture, du Tourisme et du Sport. Récemment, on m'a informé d'une situation préoccupante. Mon bureau reçoit des appels d'un centre sportif, Players Paradise, qui avait l'intention de vendre sa propriété à une autre société. Ce centre de loisirs est en train d'être converti en centre de cultivation de marijuana. Donc, les parents sont obligés d'aller à Mississauga pour que leurs enfants puissent participer au sport. Le gouvernement fera-t-il ce qui est nécessaire pour que les gens de Hamilton et Stoney Creek aient accès à des centres sportifs en investissant dans un nouveau centre dans ma collectivité? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, Monsieur le Président. Merci aux députés de cette question. Je ne connais pas les détails de cette situation, mais le gouvernement de l'Ontario veut faire en sorte que les centres sportifs soient disponibles aux jeunes pour qu'ils puissent participer aux activités sportives et pour développer les compétences nécessaires. nécessaires. Je ne connais pas cette situation, mais peut-être nous pourrons en parler à la suite de la période des questions pour déterminer ce qui se produit dans votre circonscription. complémentaire. Merci, Monsieur le Ministre, mes commétants m'ont dit qu'ils ne devraient pas avoir à dépendre d'une société privée qui peut quitter la communauté. je suis certain que tous les paliers du gouvernement ont la volonté de collaborer pour créer un nouveau centre sportif. Le ministre soutiendra-t-il cette entreprise? Le ministre, merci, Monsieur le Président, de cette question. Le sport, c'est quelque chose de très important pour les ontariens et permet aux enfants de consacrer leur temps à des activités sportives et pour apprendre des compétences, par exemple, le groupe de travail, fixer des objectifs pour soi-même. Il est donc important d'avoir ce genre de centre sportif et notre gouvernement souhaite fournir ces occasions. Malheureusement, à l'heure actuelle, je n'ai pas suffisamment d'informations pour répondre à votre question. Mais je peux vous dire qu'étant donné la dette et le déficit, nous devons être très prudents concernant l'attribution de fonds. C'est quelque chose qui m'intéresse et nous allons vous faire un suivi. Nous allons voir ce que nous pouvons faire comme gouvernement. Prochaine question, le député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Monsieur le ministre, on m'a informé récemment que le processus de demande pour Faitons Ontario a été lancé, un programme qui soutient les festivals dans les collectivités locales. Un grand nombre de députés sont au courant de ce programme, mais je suis certain que mes cométants peut-être ne sont pas au courant de l'aide offerte par ce programme. J'ai vu plusieurs exemples des subventions de financement de Faitons Ontario qui ont permis aux organisations d'organiser de bonnes activités en Ontario et ailleurs au monde. Le ministre peut qu'il nous donnait davantage d'informations sur le programme de Faitons Ontario. Le ministre du Tourisme, la Culture et l'Esport. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de Mississauga-Est de Cooksville de la question. Un programme qui soutient les festivals et les événements en attirant des touristes dans les communautés locales et en créant des milliers d'emplois et en générant des millions de dollars dans l'impact économique de l'Ontario. Ce programme, Monsieur le Président, a été incroyable en ce qui concerne les résultats qu'ils ont fournis. En fait, un dollar de financement de Faitons Ontario et résultant 21 dollars dans les dépenses des visiteurs par le passé célébrant Faitons Ontario à aider le Festival international de jazz, de beaches, à pleinement atteindre tout leur potentiel. Il y a aussi le Festival Tall Ships qui va avoir lieu à Brockville l'été prochain. Je pourrais en parler plus au sujet des résultats positifs de Faitons Ontario pour beaucoup plus de temps. Par contre, je vais donner plus de détails lors de la complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Pour chaque dollar investi, les collectivités profitent d'un rendement de 21 dollars. C'est extraordinaire comme résultat. Ce programme démontre la valeur pour nos investissements lorsqu'il s'agit de la dépense des données publiques de manière responsable. Je suis sûr que les députés dans cette Chambre voudraient ressentir ces effets dans leur collectivité. Est-ce que les ministres pourraient nous donner plus d'informations pour la procédure de demande pour qu'ils puissent être admissibles en vertu de ce programme Faitons Ontario et au ministre? Monsieur le Réteur, je me ferai un plaisir de répondre à cette question posée par le membre. Les demandes pour Faitons Ontario doivent être données pas plus tard que le 29 janvier. Les nouvelles demandes, la procédure de demande fait en sorte que c'est plus facile pour les festivals et les événements de faire des demandes pour participer au programme. Ça exige un formulaire unique pour faire en sorte que ce soit plus facile de faire des demandes et d'être admissible au programme et c'est applicable à tous les financements pour le budget ainsi que pour les programmes. Nous espérons voir de nombreux événements de partout l'Ontario s'appliquer à cette fantastique initiative et je veux... et je souhaite la meilleure des chances à tous les candidats. Merci. Merci. Nouvelle question. Député de Beachy, c'est Yorker. Merci. Ma question est au ministre des Services à l'enfance. L'Association des banques alimentaires et le rapport sur la faim a démontré des statistiques extraordinaires. Le nombre de personnes âgées a augmenté de 10 % pour ceux qui fréquentent les banques alimentaires. C'est trois fois... une augmentation trois fois plus rapide que la population de manière générale. Par contre, ils ont réduit les augmentations de l'aide aux revenus. Ils ont annulé le programme de revenus de base. ce programme auraient offert une solution à ce problème. Sans ce programme, qu'est-ce que la ministre va faire pour réduire la pauvreté chez les personnes âgées? Ministre des services à l'enfance et des services communautaires, merci, M. le Président. C'est une question très importante, mais je ne veux pas augmenter la pauvreté. Nous voulons diminuer la pauvreté chez les personnes âgées. Nous voulons nous assurer d'aider plus de gens à se sortir de la pauvreté. Je voudrais remercier l'Association des banques alimentaires de l'Ontario pour tout le travail extraordinaire qu'ils font, particulièrement à ce moment de l'année. Nous avons déjà agi avec le ministère responsable des personnes âgées ainsi que le ministère responsable du logement. La différence entre notre gouvernement progressiste conservateur et tous les autres gouvernements auparavant, c'est qu'on travaille avec les différents ministères pour aider les gens, les individus, pour les permettre de se sortir de la pauvreté. Une personne sur sept en Ontario qui vit dans la pauvreté est-il acceptable? Je vais demander à tous les députés d'avoir une banque alimentaire et une collecte de dons alimentaires dans toutes leurs circonscriptions complémentaires. Merci, M. le Président. Les personnes âgées sont poussées de plus en plus loin dans la pauvreté avec l'augmentation du coût de la vie et particulièrement dans le logement. 74 % des clients des banques alimentaires sont des gens dans des logements sociaux ou ont des troubles de santé mentale. Par contre, ce gouvernement a décidé de mettre des limites sur les logements sociaux et de retirer les limites pour les augmentations des logements, des loyers. Est-ce que le gouvernement peut expliquer comment cela va aider ou est-ce qu'elle suggère que toutes les personnes âgées devraient pouvoir se trouver un emploi pour se sortir de la pauvreté? ministre des Affaires municipaux et du logement. Merci. Je voudrais remercier la députée de sa question et je voudrais corriger ce qu'elle vient de dire. Par contre, l'exemption pour les limites sur les loyers n'est pas la seule chose que nous proposons. Je veux que ce soit très clair à l'opposition. Nous avons lancé un plan d'action pour l'offre de logements et j'encourage tout le monde de participer à cette table ronde, d'aller sur notre site Web pour l'offre de logements et de nous donner plus d'idées à savoir comment on peut en créer plus et de réduire la demande. La crise au niveau de l'offre de logements dans la grande région de Toronto et de Hamilton, si on veut y trouver une solution, on doit travailler ensemble. Donc, encore une fois, j'encourage tout le monde d'aller sur notre site Web pour l'offre de logements. Fournissez-nous des idées. On veut travailler ensemble, on veut créer plus de logements. Merci. Nouvelle question. Députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Bon matin. Ma question est au ministre de la Culture, du Tourisme et du Sport. Notre rôle, notre stratégie joue un rôle clé pour notre économie et pour notre province. Comme le ministre l'a mentionné auparavant, l'industrie du tourisme est de 4 % du PIB de la province qui contribue plus que l'agriculture, les mines et la foresterie ensemble, combinés. La grande région de Toronto a été l'hôte de 400 000 touristes en 2018 avec 8,8 milliards de dollars en dépenses de ses visiteurs. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations en ce qui concerne la stratégie sur le tourisme? Le ministre du Tourisme, la Culture et l'Espoir, merci à les députés de Cambridge de sa question. Monsieur le Président, a lancé sa stratégie sur le tourisme lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Association de tourisme de l'Ontario à Windsor, en Ontario. Going forward, I'm sure Tayo et leurs partenaires auront de bonnes rétroactions et de bons conseils lors de la consultation. Lorsqu'on renforce notre secteur du tourisme, renforce notre économie de manière générale, c'est une industrie qui appuie plus de 339 000 emplois et génère plus de 44 milliards de dollars en activités. Le service de la population est impatient de déployer nos séances de consultation à travers la province dans un futur proche. Merci. Complémentaire, merci au ministre de la Réponse. C'est un temps très enthousiasmant pour le secteur du tourisme partout dans la province, ce qui comprend ma communauté de Cambridge. Non seulement est-ce qu'on a lancé des consultations pour une nouvelle stratégie, mais on s'est aussi engagé pour créer plus d'occasions et des possibilités pour de la prospérité et de créer des emplois et d'améliorer l'expérience des visiteurs. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir pourquoi c'est si important d'avoir une stratégie forte sur le tourisme qui va attirer plus de personnes ici dans notre grande province? ministre, merci. Merci à ma collègue de sa question. Notre stratégie sur le tourisme jouera un rôle clé en assurant qu'il y ait plus de visiteurs ici en Ontario pour assurer que nos partenaires locaux ont tous les outils nécessaires pour qu'ils aient du succès et pour atteindre nos objectifs. Notre stratégie sur le tourisme va assurer que nos partenaires locaux seront écoutés en ce qui concerne les défis auxquels ils sont confrontés parce que ça relève de notre obligation de mettre en œuvre ces changements pour améliorer l'industrie. Nous nous assurons que les collectivités locales et les intervenants de première ligne ont aussi une voix très forte dans nos séances de consultation. Notre gouvernement est engagé à pouvoir ramener des emplois et la prospérité en Ontario. Je peux vous assurer à la Chambre que sous le leadership du premier ministre Ford, nous allons travailler sans relâche pour renforcer l'industrie du tourisme durant les quatre prochaines années et au-delà de cette période. Réponse. Question. Député de Humber River Black Creek, ma question est au ministre des Services gouvernementaux et Services consommateurs. Félicitations de votre nouvelle responsabilité. Hier, j'ai rencontré Julian Marcel, Bellefait, qui viennent d'acheter leur nouvelle maison de Town Rack Homes. Ils ont la moisissure, leur sous-sol est fissuré, ils ont perdu plus de 100 000 $. Ils ne sont pas les seuls avec ces problèmes. Tarion était censé être l'organisation qui les aidait, mais ils traînent leurs pieds et les nouveaux propriétaires continuent de souffrir. Tarion aurait dû les aider. Quand est-ce que ce gouvernement fera quelque chose d'important pour les Belfaits? Et quand est-ce que le ministre va apporter des réformes à Tarion pour que Tarion puisse protéger les nouveaux propriétaires au lieu des promoteurs et des développeurs? Ministre, merci aux députés d'en face de sa question. Nous, de ce côté-ci, nous voulons toujours nous assurer que tous les gens ont les protections nécessaires lorsqu'ils en ont besoin. On veut s'assurer que les gens aient la capacité qu'ils aient de s'acheter une propriété, qu'ils aient toutes les compétences, les services, les programmes et toute cette confiance parce que c'est le plus grand achat qu'ils feront dans leur vie, probablement. Nous voulons nous assurer que les ministères offrent toujours une valeur aux contribuables avec les services auxquels ils attendent. Nous allons travailler avec les parties prenantes, l'industrie et Tarion pour nous assurer que toutes les protections sont en place pour les consommateurs et que les fardeaux administratifs sont réduits et que les organisations telles que Tarion sont là lorsque les gens en ont besoin. Merci. Cela conclut la période des questions orales. Aujourd'hui, nous avons un vote différé sur la motion de clôture pour la troisième lecture du projet de loi 34. Veuillez convoquer les députés. C'est une sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 de la prochaine Merci. 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 Je vais demander aux députés de veiller à reprendre vos fauteuils. Je vais vous asseoir. Le 20 novembre 2018, M. Rickford a proposé la troisième lecture du projet de loi. Loi abrogeant la loi de 2009 sur l'énergie verte et modifiant la loi de 2938 sur l'électricité, la loi sur la protection de l'environnement et diverses autres lois, Mme Scali a proposé que la mise aux voies soit faite. Tous ceux qui sont pour la moissure de Mme Scali, veuillez vous le voir. Merci. 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 Mme. 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 M. Mme. Les « oui » étant 69 et les « non » étant 38, la motion est adoptée. M. Rickford a proposé la troisième lecture du projet de loi 34, abrogeant la loi de 2009 sur l'électricité verte, loi modifiant la loi de 1998 sur l'électricité, la loi sur la protection de l'environnement et plusieurs autres lois. Plaît-il à l'Assemblée que la motion soit adoptée? Tous ceux qui sont pour diront oui. Tous ceux qui sont contre diront non. De mon opinion, les « oui » l'emportent. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de 10 minutes. Même vote. Même vote. Les « oui » 69, les « non » étant 38, la motion est adoptée. Il est résolu que la motion maintenant est adoptée et intitulée telle que dans la motion. La chambre est ajournée jusqu'à 3 heures cet après-midi. Là-bas. Comme tout les fameux. Merci.